On est parashat achare, selon le minag chassidi, on ne dit pas achare mot, on dit achare, et on est de parashat achari kdoshim, donc ce qui se traduit par après l'ekdoshim, voilà, et on va expliquer selon la Kabbalah de la chassidot, et on a pris comme minag également de commencer le cours, comme on dit par le Dwar Malchut, les paroles du rabbi, tout ce que je dis ce sont les paroles du rabbi, mais essentiellement des mamarim, et là on va apporter à notre habitude des derniers temps, d'après le Dwar Malchut, le rabbi dans le Dwar Malchut de notre parasha, donc achare kdoshim, il nous dit que notre situation dans l'exil, c'est une situation qui est la préparation à la Géoula. Et pour nous le faire remarquer, il utilise des choses, donc des points que je vais vous dire qui sont assez célèbres, qu'on a déjà tous retenus, mais là le rabbi on va dire qu'il le magnifie totalement dans cette parasha, dans cette sikhah, le rabbi nous dit qu'il suffit de regarder que la situation où on se trouve a priori, ce n'est pas une situation qui nous éloigne de Dieu, ou qui nous arrache finalement de notre situation de divin, tel qu'on était avant de venir s'habituer à l'humanité dans le monde et la matière du monde, etc. Sous-entendu, nous dit le rabbi, qu'en réalité la venue de notre âme dans ce monde, malgré, on a l'impression que vraiment c'est une chute terrible, malgré ce fait-là, l'âme en réalité ne peut atteindre son élévation que quand elle prend en compte que la réalité de cette vie est une réalité qui amène la Géoula. Sa propre Géoula, en tant qu'âme, est une Géoula dans les mondes divins, une élévation dans les mondes divins, et la Géoula également au niveau du corps et de tous les règnes de la vie, qui elle peut s'obtenir finalement. Les deux Géoulots, en fait, puisque le Olam Abba nous dit le rabbi dans un Mahama, ce sont deux situations, à la fois le monde des âmes, et à la fois le monde où les âmes seront dans des corps, dans la Géoula Mithibachrema, terrafumiyan mamash, immédiatement. Tous ces deux points-là s'appellent Olam Abba, le monde qui vient. Olam Abba, les sages diront Olam Shekvarba, qui est déjà venu. Et le rabbi, dans notre parasha, il nous fait remarquer dans le Bar Malkhout que, en réalité, l'âme doit prendre en compte que ce n'est pas juste pour se rabaisser, ce n'est pas juste pour subir l'affront d'une chute aussi terrible que Dieu l'a envoyée dans le corps, et là, comme on a appris dans le Pirkei Avot, que, justement, un instant, de Tshuva ou Massim Tobim dans ce monde, c'est plus que toutes les vies du monde futur. Pourquoi ? Parce que les vies du monde futur ne se gagnent que lorsqu'on a résidé au moins un instant dans ce monde-là, où on se trouve. Donc, en fait, ce monde où on se trouve, c'est un monde de Tshuva. La Tshuva, c'est justement de ramener l'esprit à la matière. Il y a une expression dans le Hasidot, qui est reprise d'une expression des sages, qui dit, l'arzir est à le roi, de ramener le roi à celui qui l'a donné. Le roi, c'est l'expression de notre âme. C'est toute notre vitalité. On doit ramener notre âme à celui qui l'a donné. Comment on ramène l'âme à celui qui l'a donné ? Dans un premier état d'esprit, c'est la ramener vers le haut. Et finalement, dans l'état d'esprit de notre Varm al-Khout, c'est justement de rattacher ce roi qui est l'âme divine. Voilà, avec un bruit merveillant. On rattache l'âme divine à la réalité du monde matériel. En d'autres termes, on pourrait dire que Dieu a engagé finalement tous les mondes divins pour obtenir le niveau de l'humanité et de la réalité terrestre qu'on lui procure. Pourquoi ? Pourquoi le dessein de toute l'existence, c'est justement cette situation d'une âme dans un corps ? C'est pour finalement faire des rabbis d'artonés. Faire une maison pour Dieu ici-bas. Et faire une maison pour Dieu ici-bas, c'est de reconnaître que le monde est un monde inférieur. Mais quand on est mal dans le monde ? Et quand ? Quand on est dans ce monde-là. On est mal. Ah, on est mal. Quand on a mal, quand on est mal. On est mal. On ne se sent pas bien, quoi. Ah, on est mal. On s'entend plus. Ah, d'accord. J'ai compris, on est mal. Après, on est mal, on est mal. D'accord. Quand on ne se sent pas bien dans ce monde. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On attend le monde du Mashiach. Ah, d'accord. Alors, le but du rabbis dans notre drame, c'est pas de nous dire qu'on est mal et qu'on attend Mashiach, parce que ça, ça ressemble à une fuite. Mais on en est là peut-être ailleurs, quoi. Alors, le rabbis nous dit que, justement, l'âme divine qui fait que l'on se sent mal dans ce monde, c'est parce qu'on a une âme divine. Que cette âme divine, elle ne se reconnaît pas dans la réalité dans laquelle elle se trouve. Elle ne comprend pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a à faire. Et c'est là où Dieu lui dit, comprends que tu as une mission. Que tu as chuté, non pas pour la chute, mais pour l'élévation qui va venir après la chute. Donc, en fait, cette situation dans ce monde, c'est une situation qui est propre à l'élever beaucoup plus haut que le niveau qu'elle pourrait atteindre sans descendre dans ce monde. Parce qu'elle est déjà élevée. Alors, pourquoi elle descend dans un monde de la matière ? Pour s'élever encore plus élevée à des niveaux sans comparaison au niveau qu'elle peut atteindre de manière naturelle. De manière naturelle, divine, dans le monde divin. Mais dès qu'elle rentre dans l'humanité, et qu'elle ressent le monde autour d'elle, par le biais du corps, alors dès ce moment-là, tout a changé. L'enfermement, c'est un enfermement qui procure une libération. Comprenez ? Quand on est mal, c'est pour se sentir mieux après. Si on est mal tout le temps, c'est pas normal. C'est qu'on n'a pas découvert pourquoi on est mal. On est mal, c'est une situation, une épreuve, c'est une situation d'oppression, alors c'est pour sortir vers la libération de notre être. La même chose, pourquoi Eretz Israel est si petite ? Pour qu'on atteigne un niveau de libération. Elle s'appelle Eretz Tzui, la terre qui est comme le Tzui, vous savez, le Tzui, c'est le chevreau, le chevreuil, il a une peau qui s'étire. Eretz Israel s'étire de plus en plus. Jusqu'où elle peut s'étirer ? Jusqu'au monde entier. Parce qu'à prendre, en fait, possession du monde entier. À ce moment-là, le monde s'en va tout entier, le monde de Géoula. Alors ce que nous dit le Rabbi, quelque chose que l'on connaît, c'est que quand on regarde le mot de la Géoula et le mot de l'exil, on voit que les sages ont choisi un mot pour la Géoula qui est lié, donc la Géoula, ça veut dire la délivrance, il y a plusieurs mots pour la délivrance, comme le mot de cette année, la délivrance, vous voyez ? Mais quand on dit Géoula, et on a l'habitude de prendre en premier lieu le mot Géoula, en réalité, Géoula, ce sont les mêmes lettres que Gola, qui veut dire l'exil. Donc on a l'impression, on dit le Rabbi, que quand on atteint la Géoula, on ne s'est pas débarrassé de la Gola, de l'exil. Pourquoi ? Parce que l'exil, dans un certain point de vue, est plus élevé que la Géoula. Le Rabbi nous dit pourquoi ? Parce que l'exil va enfanter la Gola va enfanter la Géoula. Et la différence entre les deux, dans l'écriture, c'est juste un Aleph. Et ce Aleph, c'est Arofoshelolam. Pour nous, Arofoshelolam, c'est le fait que l'âme divine réside dans le monde de la matière. Il y a la Gola qui est l'exil, il y a l'âme divine qui pénètre dans l'exil, elle pénètre dans notre corps, elle ressent l'exil. Dès le moment où elle va se libérer de cet exil-là, ça va être la Géoula. Qu'est-ce qui aura changé autour d'elle ? Le même monde de l'exil aura tout à coup un autre aspect. Mais ce sera le même monde dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas de cet exil-là, comme on l'avait pensé à la sortie d'Égypte, mais au contraire, puisqu'il y a eu ce qu'on a appris dans le Nouveau-Marcourt de Parashat Bo, Bo et Paro, on vient dans Paro, qui sont les lettres de Afar, donc on vient dans le monde, on ne quitte pas le monde. Si on ne quitte pas le monde, c'est-à-dire que l'on rencontre Dieu dans le monde, c'est notre travail. Comment je rencontre Dieu dans le monde ? En prenant compte que mon âme a une mission à accomplir ici-bas. Quelle est la mission de l'âme ? C'est de faire une maison pour Dieu ici-bas. D'accord ? Donc en fait, cet enseignement du rabbi, on le connaît, mais là, dans la parasha, il nous donne tout l'essence même de cet enseignement-là. C'est un enseignement qui nous fait comprendre que si on fuit le monde, si on n'utilise pas nos qualités pour servir Dieu au sein du monde, alors finalement, on n'a pas accompli ce que l'on devait accomplir. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un veut uniquement prier et étudier et qu'il ne veut pas travailler dans le monde, si, je ne sais pas, une mère de famille, il veut uniquement prier et étudier, il ne veut pas s'occuper des enfants, il ne veut pas s'occuper de la maison, ou un homme ne veut pas non plus l'aider à la maison, etc. Tous ces sujets-là, alors c'est qu'il n'a pas compris la mission qu'il doit accomplir dans le monde. La mission, c'est à la fois de rester un serviteur de Dieu, mais à la fois de continuer le côté naturel de l'existence. Der er ets kadma la Torah. Le der er ets, c'est que les gens vivent, ont des sentiments, travaillent, sont heureux, etc. Dans un monde naturel. Comme on introduit l'âme divine et le service de Dieu dans tout ça, à priori, il n'y a pas trop de place. Si une personne travaille, si une personne travaille 8 heures par jour, on va dire, où est-ce qu'il va placer sa prière, ses études, etc. Alors, on dit, mais il n'y a pas de choix, c'est comme ça, de toutes les manières. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire ? Le secret, c'est que ce n'est pas parce qu'on est plus occupé que l'on fait moins de choses. Quand on est plus occupé, on fait plus de choses en réalité. En fait, l'idée, c'est de faire le meilleur. On fait ce que l'on peut tout le temps. Et comme au bout du compte, on n'arrive pas à faire tout ce qu'il nous est demandé d'accomplir, alors comment on réagit ? On doit se dire que Une bonne pensée, Dieu va la rapprocher de l'action. C'est comme si on avait accompli. C'est-à-dire que tout ce que j'ai voulu faire pour Dieu, je n'ai pas pu, parce que je n'y arrive pas, tout simplement. Dieu a compté comme si j'avais pu le faire réellement. J'ai voulu faire une bonne action, je ne l'ai pas pu. Alors Dieu a compté comme si j'avais fait exécuter cette bonne action. D'accord ? Vous êtes non plus ? Beaucoup de force. On va dire que c'est le sens général du devoir mafou du rabbi. L'idée que finalement, notre âme divine ne doit pas vivre dans une constante envie de quitter le corps. Elle doit comprendre que son élévation doit passer par le corps. C'est bien que dans la Géoula, le corps va être plus élevé que l'âme. Et pour arriver à ce niveau-là, elle n'a pas d'autre choix que de vivre au quotidien avec son corps. Comme un homme est obligé de vivre au quotidien avec sa femme. Une femme, de vivre avec son mari. Et cette vie-là, c'est une vie que Dieu a choisie pour les hommes. D'accord ? Alors on souhaite que chacun qui a besoin de ce mari, qui se marie immédiatement, voilà, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles et beaucoup de bonheur et de réussite. Et que tous ceux qui n'ont pas d'enfants encore qui étaient des enfants et que ceux qui ont encore besoin de devenir riches, qui deviennent très très riches, voilà, et que ceux qui ne savent pas comment être heureux alors que Dieu leur donne le plaisir simple et naturel de devenir heureux. Amen. Et pour être heureux, il faut penser à ce que le rabbinot dit ici. Tout le temps que l'on passe à vouloir fuir la réalité, cette réalité va nous enfermer de plus en plus. Il faut aller à la rencontre de la réalité et installer dans cette réalité notre vie du service de Dieu. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'assez souvent on peut penser que Dieu attend de nous quelque chose d'autre que ce que l'on peut lui fournir. Mais en fait, il veut exactement ce que l'on peut lui fournir. Qu'est-ce qu'on peut lui fournir ? Notre humanité. C'est la première chose que l'on doit donner à Dieu. C'est ce qu'il a besoin. Il a besoin de cette humanité. Pour quoi faire ? Parce que c'est un khidûl, c'est une nouveauté qui n'existe pas dans le monde divin. Dans la parasha, on pourrait voir le contraire. On a les deux enfants de Haron, Nadab et Avioh, qui eux étaient justement... Ce n'est pas un hasard que le Ravioh a donné cet enseignement justement à la parasha, évidemment. C'est pour nous expliquer que le fait de fuir l'humanité et la réalité d'une vie terrestre, comme Nadab et Avioh qui étaient des âmes d'une élévation dont on n'a pas aidé tout simplement, alors finalement, ça, les sages dans le sens simple de la Torah appellent ça une faute. et donc, on leur accorde des tas de grièves comme le fait d'avoir été sourds quand ils sont rentrés dans le Kodosh Kodashim, le fait d'avoir pris la parole devant leur maître, le fait de ne pas s'être mariés, donc de refuser la vie des hommes et d'aller dans une vie qui n'est pas celle qui est voulu par Dieu. D'un autre côté, il est dit que Moshé Rabbeinu savait que deux tzadikim devaient quitter le monde en capara, en expiation pour le peuple juif et il y a le passeau qui dit « Oumé crevaille et kadesh » et de ceux qui sont proches de moi, par ceux qui sont proches de moi, je vais me sanctifier. Et Moshé avait pensé que c'était Aaron et lui-même. Et quand il a vu, il a pensé qu'eux, ils devaient partir à la place de Nadav et Avio et finalement quand ce sont les enfants de Aaron qui sont partis, il leur a dit qu'ils étaient plus grands que nous deux. D'où venait cette grandeur ? La grandeur des enfants de Aaron venait du fait qu'ils avaient un désir de se lier à Dieu d'une manière incommensurable comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Un désir inassouvi de se lier à Dieu. Les chachouim, des languisements et en même temps des galguim. Les chachouim, le désir qu'ils avaient était une source de plaisir pour eux. mais les languisements qu'ils avaient, les galguim étaient encore plus grands et ils n'ont pas pu résister finalement. Le fait que nous-mêmes on puisse ressentir le manque d'avec Dieu, c'est comme ça que les chachouim ont fait des nigounim. Le nigoun vient du fait que le chachouim ressent le manque de son âme divine qui veut s'attacher à Dieu alors il fait des nigounim, des mélodies qui sont appelées des galguim. Et ces galguim ce sont des languisements en fait. Comme on dira en hébreu tu m'as manqué. Mais ce n'est pas la vraie traduction, c'est vraiment je me suis langui de toi profondément. Et ça en fait on le possède tous chacun d'entre nous. Et chez les chachidim le moment où il fallait ressentir les galguim c'était le moment de la prière. Toute la prière normalement d'après les chachidils est organisée pour évacuer justement ce manque. Ce désir de se relier à Dieu qui peut être finalement entre guillemets nuisible pour les occupations de la journée. Je ne peux pas travailler, vivre et faire ce que l'on attend de moi en même temps que je suis en train de souffrir du manque du fait que je n'arrive pas à me rattacher à Dieu comme je le désirais. Mais là ce n'est pas un rattachement à Dieu pour toute la journée c'est la France qui s'est terminée. Alors c'est justement parce que normalement d'après le Abodha qu'il faudrait faire on laisse s'épancher les galguim vers Dieu et c'est pour ça que les chachidils donnaient des negunim. Alors on se permet finalement on se permet de laisser court à ce qui est l'expression du manque. Ça a entraîné une grande meriroute. c'est-à-dire qu'auparavant le travail de la Tfilah commençait par le fait de réfléchir profondément sur la grandeur de Dieu et de la situation où mon âme divine qui est une part de Dieu s'est investie dans mon corps. Et comment à cause de moi elle a chuté elle est devenue petite, méprisable etc. Dès ce moment-là vous voyez où je ressentais le manque terrible la situation terrible où je me trouve par rapport à ça dès ce moment-là en fait ça donnait une grande meriroute une grande amertume et cette amertume le chassi devait la transformer en joie et plus l'amertume était profonde et plus la joie qui suivait devait être élevée. C'est ce qui s'appelait d'après la Zohar d'un côté du cœur un béhi un sanglot et de l'autre côté du cœur une chedva une joie. Comment c'est possible ? Du côté droit du cœur en fait une joie pour Dieu et du côté gauche un sanglot et en fait les deux se conjuguent c'est parce qu'il y a eu une grande meriroute qu'ensuite il y a eu une grande joie. L'enseignement de notre génération c'est que comme on n'y arrive plus comme on n'est plus capable de discerner de distinguer entre l'amertume et la tristesse alors la vie a dit il vaut mieux ne plus rentrer dans ce travail-là et faire un travail de joie directement. Comment on fait un travail de joie directement ? Après oui c'est pas aussi évident. Là il faut même entraîner la joie c'est-à-dire celui qui qui simule la joie peut devenir joyeux. Tout simplement. Comme chanter un nigun joyeux au lieu de chanter un nigun une mélodie de longueur et de gagouim on va chanter un nigun joyeux. mais on dit le Ravirias dira que les nigunim joyeux ils sont appelés nigunim shoté. Nigun shoté c'est un nigun saut. Oui ? C'est un nigun comment ? Saut, saut. S-O-T, oui. C'est-à-dire imbécile qu'il n'y a pas de... Mais c'est tous ces nigunim qu'on appelle nigun simkra ce sont même nigunim défaite. Alors on va dire alors est-ce que on va prendre sur nous des nigunim joyeux alors que en fait il vaut mieux être un sot en hébreu on dira petit à Mahamin l'école d'avant. Petit ça veut dire qu'il vient de très simple. Vous voyez ? Il croit à tout ce qu'on lui dit. Comme il est dit sur le Balsam Tov si on pense si on croit que tout ce qu'on nous a dit sur le Balsam Tov c'est vrai on est vraiment simple. Et dans ce cas on dit si on n'y croit pas on est vraiment on est comme un colère. On ne croit pas la vérité de Dieu alors. Alors en fait il faut trouver le juste milieu c'est notre vie notre vie d'adulte juif racidique c'est de trouver le juste milieu entre ces deux choses. Avoir suffisamment d'humilité pour tout accepter savoir trouver sa place savoir et en même temps en même temps finalement avoir un esprit critique suffisamment inséré pour remettre tout en question à la manière dont la Torah remet tout en question. C'est à dire jamais dans l'action mais toujours dans la pensée et non pas pour remettre en question la volonté de Dieu mais juste pour apprendre de nouveau en fait les choses d'une manière plus approfondie vous voyez plus pénétrante. Tout ça c'est le chemin que l'on doit faire le cheminement. Ce cheminement il commence également par le fait de l'élévation des enfants de Haron. Les enfants de Haron c'est pas qu'ils ont quitté le corps et c'est tout en fait ils sont restés comme suspendus entre deux situations. On dit que leur corps était comme un vêtement qui était sans la personne qui portait le vêtement et où se trouvaient maintenant les habitants du vêtement ils étaient suspendus entre les mondes divins et ce monde matériel. Et le Harizan nous dira que toutes nos philo toutes nos prières vont s'élever par le travail des enfants de Haron. Les enfants de Haron vont comme leur père faire le travail d'élévation des tuyaux du peuple juif. Vous vous rendez compte ? Et c'est pour ça que l'on peut comprendre le sens des deux noms des deux parashiotes Akharikdoshim après l'ikdoshim vous voyez ? Donc je vais aller après l'ikdoshim je vais aller à leur suite. On ne peut pas se comporter comme eux mais en réalité le fait de se comporter comme eux c'est découvrir que notre réalité est aussi une réalité qui n'est pas détachée de Dieu ni détachée du désir de se relier à Dieu. Je désire me relier à Dieu parce que c'est naturel pour un juif de vouloir se relier à Dieu. Le juif est un homme qui relie le monde divin et le monde de la matière qui relie l'infini et la réalité terrestre. L'infini et la limite pour dévoiler comme on a étudié dans le Tafré-Shenbet que le monde limité est aussi infini. et que le monde de l'infini a aussi ses limites. C'est pour ça qu'il a fallu traverser la mer c'était Kriyat Yamsuf le Rabbi Rasha le dira Kriyat Yamsuf la mer de la fin F-I-N C'est quoi la mer de la fin de la finitude de la finalité c'est quoi ? C'est de mettre une fin au Hensuf nous dit le Rabbi Rasha à l'infini quand on veut terminer l'infini l'infini se termine en moi et dès que l'infini se termine dans le juif pour le juif dans la conscience du juif finalement l'infini divin devient une réalité humaine et c'est ce que Dieu veut que finalement on devienne de plus en plus investi de cet infini qui toujours se limite dans ma personnalité et le Rabbi nous dira mais si une personne comprend Dieu il limite Dieu dans sa compréhension donc on essaye toujours de comprendre Dieu de plus en plus c'est pour ça qu'on étudie la Hasidou dans la part même de la Scala où il y a des choses tellement élevées qu'on étudie pour comprendre encore et encore Dieu de toujours plus parce qu'en réalité lorsque l'on comprend Dieu de plus en plus en fait on ne limite pas Dieu on démontre que dans son infini il peut également se limiter à ma compréhension et ça c'est extraordinaire et c'est faire dirabba Tartorim dirabba Tartorim ça commence par le fait de comprendre Dieu et ensuite de rattacher cette compréhension à une réalité humaine et c'est comme ça que l'on fait que la Gola devient Géoula puisque finalement c'est le même monde uniquement il n'y a pas deux mondes on ne va pas aller sur une autre planète on ne va pas sortir du globe terrestre pour aller dans d'autres mondes ma guide de Mesrits disait Atzilot se trouve ici c'est-à-dire qu'en réalité dans ce monde où nous vivons il y a également le monde d'Atzilot comme il y a tous les autres mondes alors on se trouve à Atzilot dans la Géoula Atzilot se trouverait ici de manière dévoilée aujourd'hui il est là de manière voilée mais cette existence qui peut être perçue comme une existence qui n'est pas là a priori qui n'est pas présente en réalité elle est présente mais elle attend notre conscience et la conscience de la présence de l'Atzilot dans notre monde c'est le fait que nous-mêmes on parvienne à essentialiser la présence de notre âme dans notre réalité c'est-à-dire que notre réalité devient un clé tous les jours plus pour recevoir l'expression de notre âme divine et c'est comme ça en fait que l'on va ressentir Atzilot et comprendre qu'Atzilot effectivement se trouve ici pas simplement pour le Maghi de Mizritch qui évidemment à son niveau Atzilot vivait avec lui au quotidien puisqu'une âme de Atzilot elle vit au quotidien dans le monde de l'Atzilot elle doit s'obliger à la réalité du monde à la conscience de cette réalité c'est une obligation qu'elle prend sur elle ce que le Rabbi nous dit Atzilot par rapport au corps c'est quoi ? Atzilot c'est le monde de l'émanation où il y avait la naissance de l'âme il n'y a pas de corps d'Atzilot mais il y a l'âme des âmes qui sont nées depuis Shmini Atzeret Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shelpesah c'est le temps où il y a la gestation des âmes dans le monde divin à Shvi Shelpesah alors les âmes naissent où est-ce qu'elles naissent ? elles naissent dans le monde de Bria ça s'appelle une Bria auparavant elles ne sont pas une Bria elles sont une Atzilot donc quand un enfant se trouve dans le monde de sa mère il est en Atzilot il est au niveau de l'Atzilot le Rabbi Gisbourg donne un enseignement et dit une femme qui est sûre qu'elle peut avoir un enfant elle se trouve en Atzilot parce qu'elle se trouve dans le monde des âmes où effectivement c'est là où on prend les enfants dans le monde des âmes et une femme qui pense qu'elle ne veut plus avoir d'enfants que Dieu présente qu'elle ne peut pas alors elle se trouve dans le monde de Bria donc en fait cet état d'esprit il faut le générer le régénérer surtout à l'autre époque grâce à Dieu on voit des miracles au quotidien ne serait-ce que par le biais de la science excusez-moi vous avez dit pour Shmiyatseret les âmes qu'est-ce que font ? alors voilà les âmes de Shmiyatseret un Shvi Sherpesah c'est le temps de Hibur de gestation des âmes dans la matroute de l'Atzilot parce que quand un enfant vient au monde ce n'est pas qu'il vient de naître son corps peut-être vient de naître mais même le corps ne vient pas de naître en réalité le corps existait déjà alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? est-ce que son âme vient de naître ? non pas du tout alors l'âme elle était existante même avant que l'embryon ne commence à être vivable dans le corps alors d'où est-ce que elle vient cette âme là ? on a dit que quelquefois cette âme elle est plus ancienne encore que ses parents beaucoup plus vieille que ses parents que ses arrières-grands-parents alors alors c'est une âme immense d'où elle vient d'où elle provient peut-être qu'elle a eu déjà des centaines de gilgulines de réincarnations mais avant ça où elle se trouvait entre chaque vie et avant cette vie là en fait au même moment peut-être qu'une part de son âme est déjà dans le monde mais une part de son âme est encore dans le Gan Eden et elle-même sa conscience on a dit qu'elle se trouve en Hatsilo c'est-à-dire qu'elle est capable de résumer toute la réalité en un instant les neuf mois que l'âme va passer dans le ventre de la mer ce sont les neuf mois qui vont être le temps qu'il faut pour l'âme pour qu'elle descende depuis le monde de Hatsilo vers ce monde de la matière c'est-à-dire qu'il faut pour l'âme un apprentissage cet apprentissage doit se passer par la pénétration dans tous les mondes de la séparation qui vont lui permettre de se séparer de sa source d'émanation donc elle commence par le fait de se pénétrer dans le monde de Briya où elle devient une création ensuite dans le monde de Yétsira elle devient une formation la formation c'est son image qui se forme dès qu'il y a une image alors il y a aussi le Yétser qui va avec l'image le Yétser c'est c'est le en hébreu on dira vous savez le nom Itavut qui est la naissance est également lié au terme de Tava c'est pour ça que l'on dit Tava parce que la naissance vient du désir de la naissance qui a précédé c'est par le désir que la naissance est effective le Baal Shantop dira que s'il n'y a pas de désir on ne peut pas enfanter par l'accomplissement des mitzvahs on ne peut pas enfanter finalement de la mitzvah ce que l'on devrait enfanter de la mitzvah qu'est-ce qu'on doit enfanter avec une mitzvah on doit enfanter le bonheur et la richesse d'une mitzvah mais qu'est-ce que c'est une mitzvah grâce à la mitzvah on peut tenir Dieu dans son essence et le Tania nous dira peu importe qu'il ait un ou plusieurs vêtements lorsque l'on tient le roi on tient le roi si on m'a donné le srou de tenir juste le le manteau du roi qui traîne par terre je suis là je tiens le manteau du roi je tiens le roi si j'ai réussi à me rapprocher à l'enlacer même s'il a dix manteaux autour de lui je tiens le roi quand même quand on fait une mitzvah on tient le roi lui-même donc en fait dans chaque mitzvah on réalise la réalité de notre être on est venu ici pour tenir Dieu dans nos mains pourquoi ? parce que finalement dans les mondes divins on ne peut pas tenir Dieu dans les mains parce que tout simplement on n'a pas les mêmes mains que l'on possède ici on n'a pas la sensation de la matière que l'on possède ici et d'où provient la sensation de la matière elle provient de l'essence de Dieu qui fait que la matière finalement est une réalité absolue mais en réalité il n'y a qu'une seule réalité absolue c'est Dieu lui-même dans son essence donc en fait pour que le monde matériel puisse on va dire se tenir dans les normes des mêmes sensations que la réalité divine qui est absolue en réalité le monde de la matière lui il est une résultante de la présence de Dieu le Rabbi le dira dans les termes de ça veut dire l'existence créée est en fait l'existence divine ça nous a l'air fou à priori de dire comment l'existence créée est l'existence divine c'est pas possible oui parce que on a dit justement la Géoulah ne doit pas être dans un autre monde et que la présence de Dieu dans ce monde fait que ce monde est aussi tellement absolu qu'il n'y a aucune remise en question dans la matière elle-même si ce n'est qu'elle doit être raffinée notre travail ça a été pendant des siècles de raffiner la matière pour aboutir finalement à un niveau où la matière devient un réceptacle pour exprimer Dieu d'une manière absolue c'est à dire que le réceptacle devient de plus en plus raffiné lui-même jusqu'à devenir un écran qui exprime le divin à la manière des kelimes du monde de Hatsilut notre travail c'est de transformer ce monde de Hatsiya le monde de l'action où l'action nous paraît comme une réalité absolue où la matière semble être vraiment un écran séparateur qui nous sépare de Dieu ce monde de l'action finalement il doit devenir un monde transparent où Dieu va être exprimé de manière naturelle que le divin s'exprime de manière naturelle c'est la Géoula la Géoula n'est pas un monde où il y a une séparation une dissociation entre Dieu et l'être juif la Géoula c'est justement le point de rencontre entre l'humanité d'un homme avec toutes les vies qui ont précédé et tous les problèmes de son existence et la présence de Dieu au sein même de l'existence quand les deux se rencontrent ça donne finalement l'expression d'un recommencement ce recommencement là c'est le recommencement de l'existence que nous connaissons pour accéder à une existence divine au sein même de la matière et tout ça c'est relié également à notre barrage c'est pour ça qu'on ne doit pas juste rejeter le comportement des enfants de Haron on doit comprendre que comme le monde de Thao a précédé le monde du Tikkun le monde de Thao c'était un monde merveilleux où il y avait l'expression de nos sentiments dans tout leur paroxysme en hébronnéra dans tout leur tokev dans toute leur puissance les sphéros du monde de Thao représentent nos sentiments dans toute leur puissance mais ces sentiments ont éclaté le réceptacle quand j'ai trop de désir de vivre finalement je brise tous les réceptacles que l'on me donne dans notre vie le monde de Thao c'est l'adolescence où je brise tout ce qui est tout ce qui est réalité autour de moi tout ce qui est réceptacle tout ce qui est limite je brise tout pourquoi est-ce que je brise tout c'est pas volontairement c'est que finalement je n'arrive pas à limiter l'infini d'où vient l'infini chez un barmédvain chez une barmédvain au moment de l'adolescence l'infini provient de la pénétration de l'âme divine au-dedans de la conscience il est dit qu'à la fois le barmédvain reçoit le da'at et le da'at c'est quoi ? comment on traduit le da'at ? il est traduit par connaissance conscience idkashrut idkashrut c'est attachement en fait c'est les trois niveaux il commence à avoir une véritable connaissance il commence à avoir une véritable idkashrut lien un véritable lien avec son âme divine et une véritable conscience de son âme divine et dès ce moment là l'infini devient une réalité mais comme cette réalité de l'infini ne peut pas se limiter à la réalité auquel il se confronte alors finalement il brise les réceptacles de la réalité première réalité c'est son être personnel c'est sa psychologie personnellement et alors tout vole en éclat parce que Dieu détruit pour détruire donc Dieu détruit pour reconstruire alors Dieu reconstruit un adulte sur les débris de cet adolescent de la même manière Dieu reconstruit un monde le monde de Hatsiloth sur les débris du monde de Bria non du monde de Thau pardon du monde de Thau et le monde de Bria sur les débris du monde de Thau d'un niveau moindre etc etc ainsi tous les mondes les uns après les autres d'accord ? j'ai pas compris pour la formation l'image c'est quoi l'image de l'âme ? l'image de l'âme il y a dans l'âme entre création et formation en fin de compte la formation alors création c'est le monde de la conscience d'exister en réalité c'est juste le commencement de la conscience donc c'est la possibilité d'exister mais finalement cette existence elle devient une réalité dans les sphéros les plus basses du monde de Bria alors on pénètre dans le monde de Yétsira et là mon existence est tellement devenue finalement une réalité c'est-à-dire la conscience est devenue un problème en d'autres termes que finalement mon image commence à apparaître dans l'image Adam Harishon il a dit qu'il était nu ils étaient nus ils n'en avaient pas honte ils étaient dans le monde de Bria mais il avait quand même une conscience au départ son esprit était totalement dans la silhouette le simple fait que il ait eu un désir de voir de voir également la femme qu'il avait en lui de la voir et de s'unir à elle comme les autres êtres de la création terrestre en fait c'est parce qu'il accédait déjà au monde de Bria de par sa nature il était dans le monde de Bria mais il était relié au niveau le plus haut du monde de Bria ce qui s'appelle Hatsilud qui est dans Bria mais dès qu'il faute finalement il va sortir du monde de Bria il va voir qu'ils sont nus d'où vient cette nudité c'est l'apparition du corps c'est-à-dire la conscience de notre nudité elle n'apparaît que dans le monde de Yatsira vous voyez et ensuite ils sont chassés du Gan Eden et ils passent vraiment dans le monde de Hatsiya et dans le monde de Hatsiya alors la réalité prend le dessus et là ils découvrent finalement ce qui se passe réellement ils découvrent un monde qu'ils n'avaient pas imaginé qu'ils n'avaient pas deviné et cette réalité nouvelle c'est une réalité auquel il doit faire face et finalement c'est le travail qui est pris pendant des siècles dès ce moment-là dès le moment où il perd pied devant la réalité c'est une chute la Shrina va chuter de cieux en cieux c'est-à-dire la Shrina elle est entraînée par l'homme dès que l'on sort en exil la Shrina vient avec nous est-ce que c'est la même comment dire la même chose que les Nechavats voient expriment comme Adam est oui on parle de Adam on parle de Adam est-ce que c'est la même chose que les Nechavats qui vivent en ce moment dans ce moment-là alors il y a même un petit peu de ça vit avec nous puisqu'on continue Adam Marichon on est le détail d'Adam Marichon Adam Marichon a vécu tout de manière générale et ce que nous vivons nous dans le détail de notre vie c'est parce que nous sommes les détails d'Adam Marichon chacun nous sommes une parcelle d'Adam Marichon dans la Géhola on va reprendre cette conscience générale du peuple juif on va tous percevoir que nous sommes tous Adam Marichon tous reliés les uns avec les autres vous voyez et ça ça va être un retour à la source de notre être mais à la fois Dieu ne va pas annuler le détail l'individu ne va pas être annulé mais l'individu n'existait pas dans Adam Marichon c'est comme si vous disiez son bras ses jambes son coeur sa tête son pouce vous voyez tout ça c'était nous et ensuite on s'éclate on est éclaté dans une réalité qui nous qui nous qui va nous refouler parce qu'elle ne veut pas accepter le divin mais qui va quand même devoir nous accepter c'est pour ça que le goyim refoule le peuple juif mais qu'au bout du compte ils doivent quand même accepter le peuple juif parce que nous sommes porteurs de l'âme divine d'Adam Marichon et qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce monde sans Adam Marichon comme ils ne peuvent pas vivre sans les juifs les juifs ce sont Adam Marichon c'est la vision de la Kabbalah du Zohar c'est-à-dire qu'en fait Adam Marichon c'est nous donc comme le goyim est à l'image d'Adam Marichon qui est à l'image du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu donc en fait le non-juif ne peut pas constamment nous repousser à un moment ou à l'autre il doit nous accepter en nous acceptant il acceptera que lui-même est à l'image d'Adam Marichon et à ce moment-là le monde va prendre son équilibre de plus en plus grâce à Dieu il y a des goyims qui acceptent l'identité du peuple juif la Torah du peuple juif la lumière du peuple juif et on doit devenir les lumières pour l'égoïm tout ça c'est un chemin qui nous mène vers la Géoula mais tout ça tout simplement parce que nous sommes un Amarichon mais morcelé en plusieurs individus mais notre travail qu'est-ce que c'est ? c'est de retrouver le cheminement retourner en arrière remonter dans le monde du Hetzirah récupérer l'image on va dire primordiale qui était la nôtre retrouver le chemin qui mène au Lamabriya et récupérer la conscience divine que nous avions avant de posséder une conscience personnelle et pénétrer enfin dans le monde de la Tzilut et là devenir un Kli un réceptacle pour le dévoilement de la lumière de Pnimiothatik qui est le dévoilement du plaisir de Dieu à ce moment-là on sera vraiment totalement dans la Géoula mais tout ça ne croyez pas que ça va prendre des siècles ce que je dis c'est maintenant c'est en un instant puisque tout le travail a déjà été fait c'est ce que nous dit le Rabbi le travail a déjà été fait puisque dès que l'on a accepté que le monde dans lequel nous vivons ça doit être avec ce monde-là que l'on doit accueillir Dieu et dans ce monde-là on doit dévoiler Dieu en vérité dès ce moment-là il n'y a plus de raison de fuite donc il n'y a plus qu'une seule possibilité de devenir un émissaire de Dieu et c'est le travail de Shri Khod qui a commencé à Abraham Avinu on avait conscience Yitzra qui accord etc aujourd'hui le Rabbi nous a mis face à nos responsabilités en nous disant voilà moi j'ai fait ce que je devais faire avant d'accomplir la part des choses et d'amener la Géoula concrètement que le fait que le Rabbi ait également la chose ne dépend que de ma chère lui-même ça c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre mais il n'empêche que la responsabilité repose également sur notre travail notre travail c'est le libre arbitre le libre arbitre qui nous est donné pour choisir Dieu malgré la difficulté de notre vie au quotidien malgré les loyers à payer malgré les charges tout ça c'est pas normal on est le roi du monde comment le roi le fils du roi disons mais c'est plutôt le Parcadamazon est-ce qu'on peut être une Gilboube du Parcadamazon est-ce qu'on peut être un Gilboube de refaire le Parcadamazon un petit con il se va qu'elle doit faire dans ce monde est-ce que par exemple vous êtes revenu pour faire le Birfait Amazon parce que vous ne l'avez pas fait dans une vie précédente oui bien sûr c'est possible c'est difficile c'est difficile bien mon soeur de pain non c'est pas surdé c'est pas surdé c'est pratique parce que des soeurs voilà avec un roi amassé il y aura bien si vous voulez dire du pain d'accord donc avec un roi amassé c'est vrai non vous avez raison bien sûr qu'on peut revenir pour une seule maison le Baal Shem Tov dira qu'on peut revenir 70 ans pour faire une bonne action à un juif on peut revenir 70 ans pour faire un Birfait Amazon qui plus c'est si on le fait tous les jours ou plusieurs fois par semaine alors bien sûr que c'est une raison de revenir dans le monde si on ne l'avait pas fait auparavant c'est une grande Mitzah et qu'il faut la faire de tout son coeur que les sages ont comparé le Birkait Amazon à la Amida ah bon oui dans la Amida on pense à ce qu'on va manger dans le Birkait Amazon on ne pense plus à ce qu'on va manger mais qu'est-ce qui est plus élevé alors les hommes ne vont pas dans la Amida avec ça donc alors c'est une très grande Tefillah et c'est vrai qu'on dit que tout le Shifat que l'on peut recevoir il est aussi lié à cette Tefillah cette bénédiction et c'est Midor Haïta il ne faut pas oublier alors que le Hadfila est d'après les sages le Birkait Amazon lui il est d'après la Torah il est d'après la Torah il est d'après la Torah tu mangeras et tu sois rassasié et tu baigneras voilà il y en a qui disent mais en réalité le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui compte tenu vous savez que ça veut dire les sages ont dit c'est quoi d'être rassasié c'est de boire à la fin du repas si on n'a pas bu pendant le repas il faut boire à la fin du repas voilà donc après les médecins expliquaient que de boire c'est très bon parce que les acides de l'estomac vont attaquer la nourriture donc il est très bon de boire il faut beaucoup de boissons beaucoup de liquide et beaucoup d'eau et c'est comme ça seulement qu'on est rassasié et le Rabbi nous dit qu'aujourd'hui compte tenu que notre repas va terminer en repas de Géoula qui sera le repas de Léviata et sur Abba on n'est pas obligé de se rassasier ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire mais on n'est pas obligé d'attendre d'être rassasié pour faire le Biaqat d'Amazon voilà notre vie de juif c'est ça c'est prendre le chemin qui nous mène qui mène à Dieu mais en même temps qui nous mène vers notre personnalité le fait de Nadav et Aviyu c'est nous indiquer qu'on peut aimer Dieu et pourtant dans un certain point de vue ne pas faire la volonté de Dieu voyez c'est ce que au moins le sens simple des choses nous donne de comprendre dans le sens profond ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire ils ont accompli ce pour quoi ils étaient venus au monde ils étaient venus au monde pour se relier à Dieu dans un niveau tel que finalement leur âme avait besoin de se brûler pour Dieu un tel désir n'est pas donné à tous les hommes mais en réalité il est éteint au-dedans de nous et curieusement la Torah est comparée à de l'eau mais c'est une eau de vie et l'eau de vie ça éveille le feu quand on boit de l'eau de vie comme de la vodka de la bukha tout ça ce sont des eaux de vie ça éveille le feu de l'âme qui est en nous à la fois l'âme animale et à la fois l'âme divine et en réalité la vie qui est en nous est un feu et la Torah elle-même est appelée un feu dévorant et on dit et c'est quoi ce feu dévorant il y a un yom yom qui nous dit que le Baal Shantor lui il allait dans tous les endroits pour rencontrer les juifs on dit pourquoi il faisait ce pourquoi il se dérangeait il était célèbre il avait qu'à attendre qu'on vienne vers lui c'est tout pourquoi il n'attendait pas que le juif vienne vers lui il allait le trouver même à l'autre côté du monde parce qu'il est dit que comme il enseignait la piémia de la Torah l'intégralité de la Torah et qu'elle était appelée un feu dévorant alors finalement il y a une part de nous qui a peur de ce feu dévorant on a peur d'étudier une Torah qui fait que on perd pied par rapport à notre existence les enfants de Haron c'était le contraire ils perdaient pied de leur existence dans la réalité ils voulaient quitter la réalité et c'est pour ça que en réalité les Kohanim ne mettent pas de chaussures dans le Betamikdash et dans le Mishkan pourquoi ? parce que le fait d'enlever ses chaussures comme Moshe devant le Sne le buisson ardent Dieu lui a dit enlève tes chaussures parce que les chaussures représentent l'appartenance à la réalité terrestre vous voyez ? et dans le Betamikdash on quitte la réalité terrestre alors on va dire non c'est normal ce qu'ils ont fait ils ont été jusqu'au bout en réalité ils ont été jusqu'au bout mais le but c'est à la fois d'être dans la réalité mais à la fois de relier cette réalité avec l'humanité vous voyez ? d'avoir les pieds sur Terre tout en étant donc ils ont échoué entre guillemets entre guillemets dans leur mission a priori mais comme le but de leur existence c'était justement d'atteindre ce niveau-là pour permettre ensuite l'élévation de toute notre filote à chacun d'entre nous puisqu'ils sont restés entre deux mondes entre les mondes divins et ce monde matériel alors ils participent à l'élévation des filotes de tout le peuple juif quand on dit que c'est entre les deux mondes c'est pas ça le commun ? on dit la situation le commun c'est pas entre les deux mondes un commun c'est aussi entre les deux mondes évidemment ça peut être beaucoup plus bas comme conscience que les enfants de Haron la paracha parle également du Kohen Gadol et de tout le travail du Kohen Gadol il ne viendra pas en chaque instant et la Kodesh le Ravie nous fait remarquer que le Kohen Gadol c'est un homme c'est pas un être divin c'est un homme justement l'être divin qui était dévoilé dans les enfants de Haron ce n'est pas la volonté de Dieu il faut un être avec la conscience humaine et qui d'entre tous les hommes qui a été choisi pour être le premier Kohen qui d'entre tous justement a été choisi ? Haron qui de tous en fait possède cette conscience de l'humanité Haron il est dit qu'il était il avait l'amour de l'homme et cet amour de l'homme justement c'est ce qui faisait de lui un Kohen Gadol dans sa nature profonde là nous-mêmes on comprend il est dit dans le Rabbi Le Rapport le Bala Turim nous dira que en réalité tous au départ ont été considérés comme étant comme étant des Kohenim Xolim pourquoi ? en fait pour être un Kohen Gadol il faut avoir un amour de l'autre un amour démesuré de chaque juif et cet amour démesuré de chaque juif en fait c'est un amour qui fait que chaque juif a une place dans l'univers créé par Dieu et sachez que l'élévation de notre philode personnellement l'élévation de notre âme donc de nos prières et de notre âme ne se fait que par le fait que moi-même j'ai un amour pour l'autre juif dans un état où j'inscris ce juif dans la réalité de Dieu c'est-à-dire dans la réalité humaine que Dieu a voulu pour moi en termes plus simples ça veut dire que si je repousse un juif c'est Dieu que je repousse dès le moment où je repousse un juif le nom de Dieu n'est plus chalem n'est plus entier et comme il est interdit d'apporter un corban qui n'est pas entier ou d'un message qui n'est pas chalem qui n'est pas parfait si un animal a un moum un défaut ou que le Kohen a un moum un défaut alors le corban est refusé par Dieu comment je peux procurer un corban ? un corban ça veut dire un kirou une proximité avec Dieu donc la prière elle remplace les corbanas donc dans ma prière mon but c'est de me rapprocher de Dieu si j'ai repoussé un autre juif intentionnellement évidemment si je n'ai pas fait esprit c'est une autre chose c'est une raison divine mais si de plein de tout mon livre en ville j'ai repoussé un autre juif dans ce cas-là finalement c'est Dieu que j'ai repoussé et j'ai fait un défaut dans le nom de Dieu et à ce moment-là alors ma prière elle ne peut pas monter donc c'est essentiel de se rappeler que on est tous attachés les uns avec les autres et que l'amour de Dieu passe par l'amour du juif et que aimer le juif c'est aimer celui que Dieu aime et c'est plus grand on dira le Ayum Yom donc le Rabbi Rayyat c'est plus grand d'aimer un juif que d'aimer Dieu parce qu'en aimant un juif j'aime celui que Dieu aime et je grandis dans ce phénomène mon amour pour Dieu finalement si j'aime quelqu'un mais je n'aime pas ses enfants ça va pas très bien en réalité tu dois l'aimer comme j'aime ses enfants on dit qu'on doit aimer les enfants des autres comme on aime ses propres enfants c'est difficile on aimera toujours ses propres enfants on dit repousser un juif il n'y a pas de raison vraiment repousser un juif c'est tout simplement pour le repousser on le repousse quand même vous voulez dire ou il y a des raisons non je vous dis tout simplement certains peuvent penser que si c'est le khida qui rapporte cet enseignement-là il dit que si on dit ce juif là moi je ne sais pas je ne l'aime pas mais je n'ai rien à faire avec lui mais il est indifférent c'est tout dès qu'on a dit ça finalement alors c'est qu'on l'a repoussé de toutes les manières c'est-à-dire l'indifférence c'est le début de la haine d'un certain point de vue sans y penser on a repoussé un juif on a fait que ce juif là sans le connaître sans le connaître c'est-à-dire on a vu un juif il dit je n'aime pas sa tête je ne veux pas le voir de cette manière-là on a déconnecté du monde dans lequel je me trouve et dans lequel Dieu se trouve par mon intermédiaire et de ce fait-là on a fait un défaut dans l'expression de Dieu dans ce monde donc on doit c'est certain qu'il n'y a pas une mitra de courir derrière celui qui me fait du mal si un juif me fait du mal je dois me je dois m'éloigner de lui tout simplement pour ne pas devenir sa victime et que lui continue être un bourreau voilà mais en réalité je dois savoir qu'il y a une part de lui qui n'a pas changé qui est toujours merveilleuse et pure et intègre et que cette part-là je ne peux jamais la repousser que je me retire tout simplement de son âme animale et du mal qu'elle peut provoquer mais que en réalité l'âme divine qui est en lui et le bien qui est en lui n'est pas n'a pas été changé il est toujours le même donc voilà on a dit des paroles qui sont reliées devant Malchut au Marim d'Arabim du Rabbi en particulier on souhaite que la Géoula elle vienne immédiatement que cette Géoula elle rencontre notre réalité elle voit que cette réalité est un cli c'est un recette-tac pour que Dieu réside dans notre vie au quotidien que notre vie au quotidien devienne une raison même pour laquelle Dieu va entraîner la Géoula voilà c'est ce que l'on doit souhaiter chacun d'entre nous c'est le mincé faire que nos vies elles aient un sens au quotidien malgré le balagan des juifs vous connaissez une histoire comme ça on dit qu'il y a un curé qui voit un rabbin qui lui dit c'est incroyable j'ai fait un rêve cette nuit j'ai rêvé du Gan Eden des juifs alors bon le rabbin l'écoute il lui dit oh là là c'était un bruit terrible c'était ça vous avez couru de tous les côtés des enfants ça criait oh là là c'était c'était un tenable et le rabbin dit ça non moi j'ai rêvé j'ai rêvé du Gan Eden des chrétiens du paradis des chrétiens c'était agréable il y avait une petite musique silencieuse il y avait des pans c'était joli mais il n'y avait personne c'est une âme de croissant de voir c'est vrai que le juif c'est le balagan c'est comme ça etc ça crie ça mais c'est parce qu'on est vivant et cette vie c'est ce que l'on donne à Dieu c'est ce qu'il y a de manière et c'est comme ça que finalement de toute façon on ne veut plus le Gan Eden maintenant on veut le Gan Eden ici on veut Dieu que Dieu réside avec nous au quotidien que l'on s'assoie pour une voix d'ordre avec Dieu avec tous les rabbis avec le rabbin avec tous les tzalikim de tous les temps tous ceux qui sont partis qu'ils reviennent immédiatement voilà ce cours on l'a dédié aussi pour les nul-gueshmat on l'a dit que les tzalikim et tous les juifs de tous les temps que Dieu efface tous les rames sur les visages et que qu'il anéantisse la mort pour l'éternité on l'a dédié on l'a dédié on l'a dédié